Gérard Piqué aurait-il goûté à sa propre médecine ? Si est-il ce qui semble être le cas d'après les informations d'Honey Football relayées par de nombreux autres médias ? Les fans de Shakira et de Gérard Piqué suivent de très près les évolutions de leurs vies privées respectives. Nombreux voient en cette nouvelle explosive la vengeance de la chanteuse de Waka Waka bien qu'elle ne soit pas l'auteur. La star espagnole du football, 36 ans, et la star colombienne, 46 ans, après 12 ans de vie commune et deux merveilleux garçons, ont décidé de mettre fin à leur relation dans un semblant de rupture consensuelle. Quelques semaines seulement après leur annonce de séparation en juin de l'année dernière, Gérard Piqué a trouvé le réconfort dans les bras de Clara Chiamarty. En janvier 2023, le footballeur officialise sa relation avec sa nouvelle conquête alors que lui et son ex-Chekira s'envoient constamment des pics. La dernière en date est le clip BZRP Music Session, Vol. 53 de la chanteuse où elle commente le choix de son ex, tu as changé ta Ferrari pour une Twingo. Tu as changé une Rolex pour une Casio. Gérard Piqué, son rival est une autre star du foot pendant que les querelles continuent de temps à autre entre la chanteuse de 45 ans et l'ancienne star du foot, une autre querelle serait en cours. Cette fois-ci entre Gérard Piqué et sa nouvelle compagne, Clara Chiamarty. Onet Football a révélé le 7 avril 2023 que Clara Chiamarty aurait trompé Gérard Piqué, et ce, pas avec n'importe qui. Selon les informations d'Onet Football, la nouvelle compagne de Gérard Piqué aurait eu une aventure avec l'entraîneur de Manchester City, Pepper Ardiola. A priori, Pepper Ardiola, un homme marié, est également un des amis proches de Gérard Piqué. Cette nouvelle pourrait être dévastatrice pour Gérard Piqué, lui qui avait récemment déclaré qu'il tenait à Clara Chiamarty. A propos de l'auteur l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles l'une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501